Ok, ok. Je te donne la première écriture. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent de la divinité de Jésus. D'abord, on va dans l'Apocalypse chapitre 21. Tu peux lire l'Apocalypse chapitre 21, au verset 21. Il faut le lire, je vous écoute. Il faut le lire. Ok, l'Apocalypse chapitre 21, à son verset 7. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Je vais lire. Je suis en train d'ouvrir le verset. La Bible dit ceci. D'abord, on commence au verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tu comprends? C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Apocalypse 21. Apocalypse 21, au verset 7. Toi, un savoir-ci, c'est pas que c'est pas Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, au verset 7. Verset 7. On dit ceci. J'étais lui. J'ai dit, Jésus dit, celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle. Tu comprends? Donc c'est pour ça que... C'est là que je dis que Jésus-Christ est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Ok, ok, allons-y. Mais tu cherchais que je te donne la preuve. La preuve est là. Écoutez, si tu causes... Oui. Attends, attends, je vais t'enseigner quelque chose. Si tu parles avec moi... Allons-y. Attends, si tu parles avec moi dans deux semaines, tu vas quitter l'islam. Puisque dans l'islam, il n'y a rien. Oui, allons-y. Tu comprends? Faut prouver, faut prouver. Mais je t'ai prouvé, la preuve est là. Faut prouver, frère. J'ai t'ai donné la preuve. Ou en fait, je t'ai donné la preuve, la preuve est là. Ok, ok. C'est parce que toi, tu n'as pas me brûler ça. Moi, je te donne un ou deux autres. Je te donne un truc qui te rende. Où est-ce que tu te dis que tu n'as pas à dire? Donne, donne, donne la clôture. Ok. Ton livre de ces gens, il change même le seuil du chef. Il ne fait quoi avant de m'arriver à là. Ok, tu... Est-ce que ces versets disent que Jésus n'est pas Dieu? Oui. Non! Il y a des rémonitions de Dieu. Oh, attends. Il y a combien de Dieu? Il y a combien de Dieu? Un seul Dieu? Il y a combien de Dieu? Un seul. Ok. Je ne sais pas si il est Dieu. Il monte vers le Dieu encore. Je ne veux dire Dieu. Ok. Tu as posé la question? Puisque tu as dit que tu vas me donner un verset là où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que dans ces versets, Jésus dit qu'il n'est pas Dieu? Il ne veut pas fuir. Est-ce que... Eh, attends. Mon frère. Mon frère. Est-ce que Jésus dit qu'il n'est pas Dieu dans ce verset? Oui, il est parce que là, tu es un seul Dieu. Il est écrit sur notre verset, Dieu. Je ne sais pas Dieu, il n'est pas Dieu. Attends, attends. Mon frère. Il faut être intelligent. Tu as dit que tu vas me donner un verset là où Jésus dit... Tu as dit que tu vas me donner un verset là où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que dans ces versets, Jésus dit qu'il n'est pas Dieu? C'est pour cela que... Attends. C'est pour cela que... C'est pour cela que... C'est pour cela que... Allah vous a dit... Allah. Attends. Ok, il ne faut pas d'abord... J'ai répondu, j'ai déjà répondu. Tu poses la question trois fois. Ok. Tranquillise-toi d'abord. Ne crie pas, ne crie pas. Non, mais je... N'écris pas. Je suis en sérieux. Ok. Est-ce que... Tu peux arrêter de crier? Non, mais je ne crie pas. Il faut répondre à la question, frère. Ah, ok. Ok. Je vais répondre à la question... Je vais répondre à la question. calmement. Tu m'as demandé... Ok. Tu m'as dit que... Tu as dit que tu vas me montrer un verset là où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, tu viens me donner un verset là où Jésus n'a pas dit ce que toi tu as dit. Pourquoi si tu as donné ce verset? Ok. Donc, il a dit quoi? Ok. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit ce que j'étais donné d'Apocalypse, qu'il est notre Dieu et nous sommes ses fils. Ok. Ne le prie pas. Ne le prie pas. Je ne vous le prie pas. Je vous le prie pas. Je dois le prie pas. Je dois le prie pas. Je dois le prie pas là-bas. Vous m'expliquez? Ok. Jésus dit ceci. Il a dit quoi là-bas? Il a dit qu'il monte vers son Père, qui est son Dieu et notre Dieu. Et le Père là, lorsqu'on demande à Jésus, le Père là c'est qui? Jésus dit que moi et le Père nous sommes un. C'est la même personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il était mort, c'est le Père qui était mort. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit quoi? Le Père, il a pris un corps. Il a fait ce qu'on appelle là. Il a fait ce qu'on appelle, attends, 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 attends. La théophanie, vous voulez parler de la théophanie? Je ne parle pas de la théophanie. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'incarnation. Incarnation. Incarnation. Regardez, vous voulez que vous êtes, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est essentiel de savoir que vous enseignez la manifestation, en même temps, l'incarnation. Au lieu de la manifestation, vous enseignez l'incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Donne-moi un verset. Hé, attends, 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 attends. Hé, hé, attends. Donne-moi un verset qui dit Dieu ne s'incarne pas. Donne-moi un verset. Non, mais ça, c'est 19. Quoi? Non, non, là, on dit que Dieu ne passe de nom pour mentir. Pour mentir. Donne-moi un verset là où on dit Dieu ne s'incarne pas. Donne-moi le verset là. Hé, attends, 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 tu as dit, ne saute pas, tu as dit, tu as dit, moi, je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Tu veux que je réponde à ta question? Tu as dit que, tu as dit, tu as dit, tu as dit que Dieu ne s'incarne pas. Donne-moi le verset. L'homme, tu n'as pas dit ça. Dieu n'est pas un homme. Un, un, on n'a pas dit ça. Il n'est pas un homme. On n'a pas dit, hé, hé, attends, il ne faut pas couper le verset. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, 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 c'est pas, il n'est pas, c'est Dieu n'est pas un homme. Écoutez, il n'est pas un homme. Attends, il ne faut pas couper le verset. Le verset dit aussi. Il n'est pas menti. Il n'est pas, il n'est pas. Attends. Dieu n'est pas un homme. Pour mentir. Négation absolue. Écoutez. Négation absolue. Non, non, écoutez. Il ne faut pas couper le verset. Il ne faut pas couper le verset. Non, je n'ai pas. Non, oui, je n'ai pas. Alors que c'est Dieu n'est pas. Écoutez, écoutez. Je suis. Il y a un gars qui a vant. Écoutez. Attends. Le verset dit ceci. J'ai ouvert le verset. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Pour mentir. Il ne faut pas couper le verset. Dieu n'est pas un homme. Non, mais ça, quand il dit Dieu n'est pas un homme. Ça ou tu vois. Continue le verset. Ça ou tu vois. Oui, ça ou tu vois. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas mentir comme un homme. Ok. Allons-y. Hé, hé, hé. Attends, attends. Je te dis ceci. Lorsqu'on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela veut dire que... Attends, attends. Ce n'est pas respecté. Tu t'as raison. Ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Mais ne me respecte pas. Moi, je ne respecte pas les menteurs. Je ne respecte pas les menteurs. Écoutez. Il ne faut pas respecter le mensonge. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Pour faire quoi? Il n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Hein? Pour mentir. Oui, pour mentir, Dieu n'est pas un homme. Mais il est aussi un homme pour faire autre chose. Dieu est un homme. Comment tu es versé? Comment tu es versé? Attends, attends. Je vais te donner. Qu'est-ce que tu es versé? Je vais te donner. Je dis que tu es un homme, non? Mais Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu est un homme. Qu'est-ce que tu es versé? Qu'est-ce que tu es versé? Qu'est-ce que tu es versé pour le baigner ici? Je te donne un versé. Attends, je te donne un versé qui dit que Dieu est un homme. Je te donne un versé là où on dit Dieu est un homme. Exode chapitre 15 au verset 3. Allons-y. Exode verset 15. Allons-y. Exode verset 15 au verset 3. On dit que l'éternel est un homme de guerre. Un homme de guerre. Ça veut dire que Dieu est un homme de guerre. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Torah. Comment tu es en prison de ça? Toi, grâce à vain. Comment tu es en prison? Est-ce que Dieu est un homme de guerre? C'est l'éternel qui est un homme de guerre. C'est Dieu qui est un homme. Est-ce que l'éternel est un homme? Oui, c'est écrit ici. Est-ce que Dieu est un homme? Oui, Dieu est un homme. Ok. Prends 11 et 11. Mais tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose. Oser. Oui, prends 11 et 11. Attends, attends, attends. Puisque vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants? Il faut vous enseigner. Non. Tous les petits versets là. Ce sont les versets que... Oser. Il y avait... Oser. Oser. Je ne leverai. Ah, 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 ah. Je ne leverai pas de la guerre. Ma violence de la guerre. Je ne reviendrai pas de Dieu. En effet, je suis Dieu. Moi. Je ne suis pas un homme. Oui. Je ne suis pas un Dieu. Amen. C'est vrai. Puisque... Attends. Puisque Dieu ne peut pas détruire Ephraim, il a dit qu'il ne va pas agir car il n'est pas un homme pour venir détruire Ephraim. Pour détruire Ephraim, Dieu n'est pas un homme. Mais pour faire la guerre, Dieu est un homme. Dieu descend comme un homme de guerre. C'est pas l'issue. C'est pas l'issue. C'est Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? Oui, c'est un homme de guerre. Mais il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu dit. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. T'as un gars, ça va. Il ne sait pas ça. Il n'est pas un homme pour mentir. Attends. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour détruire Ephraim. Tu comprends? Sois le terrain. Sois le terrain avec moi. C'est dans moi-là. Mon frère, j'ai donné un exode chapitre 15, verset 3. Tu connais ce verset-là? On dit que Dieu est un homme de guerre. D'autres versions disent que c'est un vaillant guerrier. Mais en hébreu, on dit Ishmil Shabbat. Attends. Ok, merci beaucoup. La Bible... C'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre, là. C'est quel Dieu? Dieu de guerre, là, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Jésus a fait quelle guerre? Vous m'avez fait si l'a fait avec moi. Écoutez, Jésus a fait la plus grande bataille, la plus grande guerre. Jamais livrée. La plus grande bataille. Donne-le aussi. Ah. Ok, je vais te donner le verset. Je vais te donner le verset. Je vais te donner le verset. Attends, attends. D'abord, je vais te donner l'Esaïe 42. Attends, Esaïe 42. Je vais te donner un verset. Tu vas apprendre avec moi. Non, ça ne parle pas de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. On dit ceci. Ésaïe 42, verset 13. On dit, l'Eternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Dieu, c'est un homme de guerre. Ok. Il y a des moments où Dieu descend. Tu sais que lorsque la bataille fait rage, il y a des fois que Dieu descend comme un homme de guerre. Dieu descend comme un homme de guerre. Ok. Même Allah. Allah lui aussi. Allah descend comme un homme de guerre. Allah. Dans Sourade 68. Ne s'en fassent pas. Dieu, tu sais manifeste. Moi, je dis Allah descend comme un homme. Sourade 68. Attends. Mais attends d'abord. Sourade 68. Puisque vous ne connaissez pas la nature même d'Allah. Vous êtes des comédiens. Il ne vous faut pas dire. Il ne vous faut pas dire. On reste sur la Bible d'abord. Il a dit que Dieu est un homme de guerre. Il a dit qu'il a pris le livre d'Esaïe. Quand on a remis le livre à Jésus-là. Dans le livre 4, c'était 16 et le sud-là. Il a fouillé le livre d'Esaïe. Il n'a même pas l'Esaïe 42. Il a lu que ça le 15 chapitre. Mais attends. Ça, c'est la comédie. C'est la comédie. Tout le livre d'Esaïe. Tout le livre d'Esaïe. Ça parle de Jésus. Lorsqu'on dit une vierge consèvera. Attends. Lorsqu'on a dit. Attends. Lorsqu'on a dit une vierge consèvera. Ça parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Il ne faut pas répéter les bêtises qu'on te dit par les petits comédiens. Il y a des comédiens qui disent ça. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. 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 Parle. Nous savons que quand, je dis, dans le temple, on est à réunir les bêtises d'Esaïe. Il a fouillé, fouillé. Il a dépassé l'Esaïe 40. Il a lu l'Esaïe 61. Il a où ? Il a écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué, 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 il m'a oué. Il m'a oué, 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 il m'a oué. Tout ça, tout ça, etc. Écoute-moi, il a dit, écoute-moi. Écoute-moi, il a dit, écoute-moi. Écoute-moi, c'est ce que vous venez d'attendre là. Ça s'est accompli. Ça s'est écrit, Jésus-Christ, Isaïe son Seigneur parle de Jésus. Attends, je te pose la question. Attends. L'écriture qui parle qu'une jeune fille deviendra enceinte d'Aïsaïe, ça parle de qui ? Une jeune fille, jeune fille deviendra enceinte. Ça parle de qui ? C'est la femme du roi Akaz. Donne-moi les versets. Ça, c'est Isaïe 7, verset 14. Non, 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 donne-moi les versets. Donne-moi les versets là où on dit que c'est la femme du roi Akaz. Est-ce que Marie est une jeune fille ? Écoute-moi, je te pose la question. Attends. Est-ce que vous êtes un fils vert ? 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 Donne-moi le verset qui dit que c'est la femme du roi Akaz. Parce que toi, tu n'es pas de loin avec les études. Abdou, donne-moi, attends, donne-moi le verset qui dit que c'est la femme du roi Akaz. Qu'est-ce que j'ai vu là, c'est Marie ? Attends, réponds-moi d'abord. Qu'est-ce que j'ai vu là, c'est Marie ? Je t'ai posé la question, tu me poses une autre question. Tu dois répondre à ma question. Attends. Il ne faut pas être, il ne faut pas agir comme un ambrou. Écoutez, écoutez. Tu as dit dans tous les livres, dans tous les livres de Isaïe, qu'il n'y a que Isaïe 61. Maintenant, la jeune fille là qui deviendra enceinte, tu as dit que c'est la femme du roi Akaz. Maintenant, tu dois me donner même le nom de son fils qui est né. Lorsqu'on dit, la jeune fille deviendra enceinte. Lorsqu'on dit, la jeune fille deviendra enceinte. Tu dois me dire. Oui, tu es avec elle. Que c'est la femme du roi Akaz, tu me donnes le verset, qui dit que ça, c'est l'accomplissement de ce que Isaïe avait dit. Puisque nous avons, nous avons des versets dans la Bible, là où les apôtres ont dit que c'est ce que Isaïe avait prophétisé. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Maintenant, toi aussi, tu me donnes un verset qui dit que ça, c'est l'accomplissement. Donne le verset. Ok, ok. Ok, je peux parler. Parle. Qu'est-ce que c'est toi, un grand artier, ça me fait savoir ça. Ça dit que l'Aïe 16, verset 14, je suis tout à l'heure. En honte d'avancé, l'enfant sèche, du singulé, le mâle, le bien, il mangera du crème. Où nous iras manger le crème ? Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Là où l'enfant du roi Akaz, la femme, a donné naissance à un enfant. Là, on dit, la jeune fille deviendra enceinte. Donne le verset. Non, non. Donne-moi la way. On a écrit, c'est la femme du roi Akaz. Vous n'êtes pas intelligents, vous les musulmans ? Ça, c'est de la bêtise. Moi, mon travail, c'est vous faire fouiller les uns après les autres. Soyez intelligents. Vous répétez les bêtises. Les bêtises, comme vous a dit, par des petits comédiens, comme des... Ahméd, Idad, Zakir, Naik, des comédiens, ils vous mentent ! Ce sont des comédiens ! Personne de vous, les musulmans, ne peut faire 10 minutes avec moi. Je te demande, donne-moi le verset qui dit que c'est la femme du roi Akaz. Non, 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 non. Il dit, les musulmans ne s'agit pas, quoi. Si vous avez des supprimés, vous n'avez pas assez de peu. Donc, restez calme. Ce n'est pas probable. Ce n'est pas probable. Attends d'abord, Matthieu, elle est le bien. Oh, 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 attends, 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 donne-moi le verset, donne-moi le verset qui parle que c'est la femme du roi Akaz. C'est le verset que j'attends. Abdoul. Salut, monsieur le capé, ok. Tu es vis-à-vis de lui. Tu es vis-à-vis de lui. Est-ce que... Tu es vis-à-vis de lui, mon verset. Attends. Oh, oh, oh. Akali, Akali, attends, attends. Akali. Attends, attends. Attends, attends. Est-ce que... Je vais lire la Bible. Je vais lire, on va voir. Nous sommes dans Esaïe au chapitre 7. Je vais lire. Esaïe au chapitre 7, au verset 14. Nous sommes là. Nous sommes là. Je lis, moi je lis. Oui, tu peux lire. Tu peux lire, tu peux lire. Ok, ok. On dit la jeune fille. Oh, la jeune fille, toute jeune fille n'est pas jeune. C'est pas toute la jeune fille qui s'en vient. Tu parles de Marie. Mon frère, moi je... Donne-moi le verset. Faut pas mentir. Vous les musulmans, vous êtes des menteurs. En commençant par Mouham et Allah et Djibri. Ce sont des menteurs. Donc vous tous qui suivez, vous êtes des menteurs. D'accord. Vous qui êtes la famille du roi David, vous fatiguez les gens. Et on dirait que cela ne vous se coûte pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille sera enceinte et elle mettra au monde. Ainsi, elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a avec nous. Il se louera de crème et de miel. C'est ce moment où il saura se jeter du mal et choisir le goût. A quel moment il va manger les crèmes et de crème et de miel ? Mon frère, mon frère, donne-moi le verset qui dit que c'est la femme du roi Akaz. C'est la question que je t'ai posée. Pourquoi est-ce que les musulmans ne sont pas intelligents ? Tu répètes la même bêtise. Tu ne connais pas l'histoire. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Attends. Donne-moi le verset qui dit que ça, c'est l'accomplissement de la prophétie qu'on a fait à la femme du roi Akaz. Puisque je vais te détruire. Écoutez. Je vais te détruire. Je connais l'histoire du roi Akaz. Attends. 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 Un grand pro-voi dit que c'était montrer l'accomplissement de la vie du testament. Est-ce que le testament est théorisé par le roi Akaz ? Mon frère, j'ai dit ceci. Donne-moi l'accomplissement. Donne-moi l'accomplissement de la prophétie qu'on a faite. À la femme du roi Akaz. Donne-moi cet écrit où là où on a dit que ça, c'est l'accomplissement. Donne-moi là où c'est écrit. Je n'ai pas dit nouveau testament. Ancien ou nouveau. Donne-moi celui qui a dit que ça, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Puisque je vous ai des menteurs. Donc l'accomplissement est dans la salle du testament. C'est un grand pasteur. Mon frère, je te pose la question. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Écoutez, donne-moi le verset qui dit que ça, c'est l'accomplissement. Tu ne voyais pas en te dit tu le fiches. Tu ne voyais pas en te disant tu le fiches. Donc tu es comédien. Tu es comédien comme Allah. Comme Muhammad. Comme Jibril. Comme Zachary Naïk. Vous êtes des comédiens. Il ne faut pas dire des choses. Tu sais, si tu dis quelque chose avant moi, le roi Akaz n'a jamais eu un enfant au temps de Zahi. Tous ses enfants étaient âgés plus que même un Zahi. Le roi Akaz n'a jamais eu un enfant au temps là. Le roi Akaz n'a jamais eu un enfant au temps de Zahi. Oh, je te défien. Toi, quand t'en vas, t'es incapable de voir un petit musulman. Et tu fies partout. Tu es petit. Tu es petit musulman. Alors, comme tu as failli démontrer tes bêtises, tu dis des choses sans preuve, je te bloque. Tu as dit que Jésus, Dieu n'est pas un homme. Je te dis que Dieu est un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Selon toi, selon toi. Selon toi, selon toi. Selon toi. Je te donnais des écritures. Selon toi, ça. Ce n'est pas que je veux. Je te donnais des écritures. Là, on dit que l'éternel est un homme de guerre. Ish-mil-hama, en hébreu. Tu comprends? Est-ce que quand il y a l'éternel dans cette... Attends, attends, attends. Tu m'as beau. L'éternel de guerre. L'éternel de guerre. Qui ça? L'éternel de guerre, il y a l'éternel de guerre. Il y a l'éternel de guerre. Il faut donner l'éternel qui l'a fait. Si tu commences à parler comme ça... Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les écritures, allez chez les chrétiens pour qu'ils vous enseignent. Venez chez nous, on va vous enseigner. Allah vous a dit ça? Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les écritures, allez chez les chrétiens, ils vont vous enseigner. C'est Allah qui a dit ça? C'est surat 10. C'est où? Surat 10. Surat 10. Surat 10? Il faut lire. Au verset 94. Verset 94. Ah. Il faut lire. Tu comprends? Il faut lire. Alléluia. Il faut lire, pasteur. Il faut lire. Il faut lire. Je t'ai donné. Un musulman, j'ai l'éternel. Il faut lire. Il faut lire. C'est quoi? Il faut lire. Il faut lire. C'est comme ça. Il faut lire. Il faut demander aux chrétiens. C'est pas du chrétien. Il a dit, allez demander aux chrétiens. Il a dit ça. C'est pas du chrétien. Mais il faut lire. Ah. Ok. Non. Mais je... Je vais... Écoutez, écoutez. Là... Il faut lire. Il faut lire. Je vais te lire. Je me montre d'abord... Je suis un peu dégâme. Je vais te lire. La Torah en hébreu. J'ai la Torah ici en hébreu. La Torah. Non. C'est faux. Si vous ne comprenez pas les écoutures, si vous ne comprenez pas les écoutures, allez demander aux gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? Les gens du livre, c'est qui? Ceux qui ont reçu l'écouture avant vous, c'est qui? C'est quoi? C'est l'évangile, la Torah et le somme à l'évangile. Mais c'est... C'est qui? C'est l'évangile, la Bible et le somme à l'évangile. Attends. Attends. C'est les juifs. C'est les juifs. C'est les juifs. Ah. Interroge alors. Il dit, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors, interroge alors, et tu dois interroger alors, ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Avant toi? Oui. Ceux qui lisent le livre, c'est qui. C'est là, ça y dit, quel livre Dobé? Hein? Quand il lit quelques livres sindés? Ceux qui lisent le livre, les gens du livre, c'est qui? Moi, domaine, quand il lit quelques livres, database. Les gens du livre, qui sens? Oui. J'ai juste d'accord. Mais quand il lit quelques livres, claimed les gens de ton livre. Hein? Mon livre, moi, c'est la Bible. C'est la Bible. La Bible. C'est la Bible. Mon livre. La Bible. Repète. Pas du prophète. Des prophètes au pluriel. Au pluriel. Des prophètes au pluriel. Attends. Des prophètes au pluriel ont reçu la Bible. Au pluriel. Ils sont nombreux. Ah bon tu as fouille. Tu vois un petit. Un petit. Ça c'est un petit musulman. Il est venu me confronter. Je suis en train de lui ouvrir des armes massives ici. Le petit a fouille. Il a coupé. Il a coupé l'édition. Aucun musulman ne peut résister avec nous. Dans un débat. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Je tente de lui montrer maintenant les tafsir des savants. Ça c'est un arabe. Là c'est un petit musulman. Puisque. Il n'y a que 5% des musulmans qui parlent arabe. Les autres sont des comédiens. Ils sont des gens de comédiens. Quelqu'un qui parle. Qui prie en arabe. Mais qui ne connait pas l'arabe. C'est un comédien. Maintenant. Il a vu que j'étais en train d'ouvrir des histoires terribles ici. Le petit a coupé la communication. Mais je vais poster cette vidéo ici sur Youtube. Je vais lui poster la vidéo. Je vais même lui envoyer la vidéo. Pour qu'il puisse aller voir. La désinvolture dans laquelle il s'est glissé. Puisque nous. Nous sommes là pour frapper. Nous sommes des enseignants. J'étais en train de lui lire des histoires ici. Les musulmans. Comment les terminer. Nous sommes peu nombreux. En Afrique. Les gens qui. J'ai des livres. J'ai beaucoup de livres. D'abord le Coran. J'ai 26 Corans. 26. Deux versions différentes. Il nous mentait qu'il n'y avait qu'une seule version du Coran. C'était un mensonge. Il y a plusieurs versions du Coran. Maintenant lorsqu'on entre dans ce tafsir ici. Là c'est la mort des musulmans. Aucun musulman ne peut tenir avec moi. Lorsque je lui lis des tafsir comme ça. Ça c'est pour tout bien. Ça c'est pour tout bien. Il est en train d'expliquer la surate là que j'étais en train de lire. Que si tu ne comprends pas. Il faut aller voir les gens qui ont reçu le livre avant toi. Mouhamad a expliqué tout ça. Il a expliqué. C'était les juifs et les chrétiens. Si tu ne comprends pas. Il fallait demander aux juifs et aux chrétiens. Moi je suis chrétien. Alléluia. Et puis il me demande. Qui a reçu la Bible ? Bla 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 bla. Des bêtises sur bêtises. J'allais lui répondre. Mais il a fouillé. Là c'est notre numéro. Celui qui veut nous débattre. Nous sommes là. On peut nous contacter. Nous sommes là pour la frappe. Organiser une frappe méticuleuse. Aucun musulman ne peut nous débattre. Aucun musulman. Donc il m'a surpris. Puisque moi tu peux me suppler même à 2h du matin. Pour parler sur Jésus. Je vais parler. Et je t'ai cassé. Et puis il dit que. La Bible. Dans la Bible. Jésus avait ouvert le livre. Il a dit que cette écriture est accomplie. Esaïe chapitre 61. L'esprit de Dieu sur moi. Et donc les autres écritures de la Bible. Du livre d'Esaïe. Ne concerne pas Jésus. C'est seulement Esaïe 61. Des bêtises. Bêtises. Toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible. Je suis en train de partager. Puisque aucun musulman ne peut tenir devant nous. Nous voulons le racheter. Le faire sortir de l'islam. Qui est une religion du diable. La religion du diable. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que les diables parlent. Allons par exemple ici. Dans le surat 33. Là c'est l'une des surats les plus sales. Les plus pornographiques. Et les plus sales. Que même les athées ne font pas ça. Même les agnostiques. Les animistes. Même les kémites. Ils ne font pas ça. D'abord chez nous les kémites. Vous voyez. Ici. Il est en train de donner la liste des femmes. Que lui peut prendre. Il dit que c'est Allah qui lui a dit de faire ça. Hein. Il dit. Oh prophète. Nous t'avons rendu ici tes épouses. Parce que tu as donné les marres. Blablabla. Parmi tes captives. Ou les esclaves. Un prophète normal ne peut pas avoir des esclaves. Surtout. Quand il s'agit de coucher avec elle. Là c'est. Ces esclaves ici. Elles avaient aussi des familles. Ces messieurs n'avaient même pas de compassion. Comment est-ce que tu peux avoir des esclaves. Avec lesquels tu couches allègrement. Sans condamnation. Hein. Ces esclaves là. Elles ont aussi une famille. Comment est-ce que les gens de sa famille vont sentir. Lorsque tu bouges avec elle. Sans payer la dote. Ici il n'y a pas de dote. Ici. Vous voyez ici. Là où il dit leur mal. Ainsi que. C'est ce que tu possèdes légalement. Parmi les captives. Que Dieu t'a destiné. Tu ne peux pas. Faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a qu'un diable. Il n'y a que le diable. Il n'y a qu'un diable qui puisse faire ça. Attendez. Je suis en train de partager la vidéo ici. Puisque les gens doivent être enseignés. Ces gens sont des comédiens. Ils sont des comédiens. Alors il faut les affronter. Ces livres ici. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Puisqu'ils nous cachaient ça. C'était dans des langues arabes. Mais nous. Nous avons une grande connaissance sur les langues sémitiques. Non seulement les langues arabes. Mais les langues sémitiques. Alors nous devons aider. Les peu de gens qui nous suivent. Les peu de gens qui nous suivent. Ils doivent quitter ça. Nous avons beaucoup souffert en Afrique. À cause de la politique. L'esclavage. La colonisation. Et ce monsieur ici. Il vient avec la colonisation. Sur la 33. 50. Il dit que. Les filles de ton ongle. Ils pouvaient coucher avec elle. Les filles de ses tantes. Hein. De ton ongle maternel. Oncle maternel. Tante maternelle. Ça c'est quoi ça. Il dit que. Ainsi. Ainsi que toute femme croyante. Si elle fait don de sa personne. Une femme peut venir. Elle se donne elle-même. Au prophète. Ça c'est une bêtise. Comment est-ce que. Quelqu'un peut inventer un verset. Il dit que. Dieu m'a donné le droit. De prendre toutes les femmes. Même vos femmes là. Elles peuvent venir souffrir à moi. Même les gens qui sont mariés. Courtoubi a expliqué ce verset. Il a dit que. Même Zainab Ben Tudjash. Qui était marié. Elle était mariée. A Zaid. Elle a. Abandonné son mari. Pour venir s'attacher. A Mohamed. C'est en vertu de ce verset ici. Je. Je. J'ai des. Je. Je. Je vais vous donner ça. C'est écrit là. C'est écrit là. Les gens peuvent nous contacter. À notre numéro. Pour débattre. Hein. Et puis il dit que. C'est le. C'est privilège de se marier. En désordre. Ça a été donné. C'est seulement pour Mohamed. Il dit que. Il dit que. C'est un privilège pour toi. Un privilège. Pour Mohamed seulement. À l'exclusion des autres croyants. Les autres croyants sont exclus. Ça c'est quelle religion ça? Là où un prophète dit que. On va donner le droit de coucher avec des femmes. Les femmes peuvent souffrir à lui. Mais pas les autres croyants. Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. Ça c'est Satan qui parle. Ça c'est Satan qui parle. Je peux vous le démontrer de plusieurs manières. Aucun musulman ne peut t'aimir. En notre présence. Personne ne peut venir nous opposer quoi qu'il y ait ce soir. Hein. Ça c'est ça. C'est de la bêtise. Ça c'est quoi ça? Regardez un peu. Cette surat ici. Surat 33 au verset 52. Vous allez voir la bêtise que ce monsieur est en train de continuer à dire. Il y a des histoires impossibles. Ça même Satan. Même Satan se respecte. Il dit ceci. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes. ni de changer d'épouse. Puisque là, en cette époque-là, ils étaient en train de faire les échanges. Tu peux changer de l'épouse. De changer d'épouse. Même si leur beauté te plaît. À l'exception des esclaves que tu possèdes. Les esclaves là. Tu peux prendre comme tu veux. À l'exception de celles. Donc un Dieu qui fait la différenciation. Non, non. Pas la différenciation. Il fait ce qu'on appelle la discrimination. Il dit non. Les esclaves là, tu peux coucher avec elles comme tu veux. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Il n'y a que Satan qui puisse parler comme ça. Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. Ça, c'est stupide. La stupidité. Au plus degré. Celui qui veut me débattre, il suit là. Contactez-moi. Appelez-moi sur WhatsApp. Ou bien je vous envoie le lien YouTube, StreamYard, Zoom. Pour qu'on puisse faire un débat. Aucun musulman ne peut tenir devant moi. Comme le monsieur ici à Fouy. Là, c'est notre numéro. Pour les gens qui veulent nous contacter. Et bonjour. Et shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.